En collaboration avec le Centre d'études et de recherche sur l'administration des finances, SIRAF et la Société Ouest-Afrique des Finances Publiques, SOAFIP, la Direction Générale des Impôts et des Domains du Bénin organise les 12 et 13 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou un colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale. Cet événement vise fondamentalement à revisiter les notions clés liées à la fraude fiscale. Il sera ainsi question de faire un examen critique des pratiques en matière de fraude fiscale et de prendre en compte les exigences nouvelles. L'idée de la tenue d'un tel colloque qui se veut être un espace de partage et d'échange permettra aussi à notre pays de dynamiser son système de prévention et de lutte contre la fraude fiscale. Le DG des Impôts, Nicolas Yénoussi, affirme qu'il est convaincu que le présent colloque qui se déroulera sur deux jours permettra de mener des réflexions débouchant sur des propositions concrètes en vue d'apporter des réponses et stratégies urgentes afin de faire face aux défis liés à cette problématique et par la même occasion de contribuer efficacement à l'instauration du cadre institutionnel en la matière au sein de notre administration. Il faut reconnaître que la vertu de notre époque, qui est certes une période de risque accru d'évasion fiscale, est qu'elle nous offre aussi des opportunités de réflexion, des défis à relever et de nouvelles stratégies à développer. Mesdames et Messieurs, nous le savons tous, dans notre pays et à l'instar de la plupart des États ouest-africains francophones, les ressources budgétaires sont essentiellement composées de recettes fiscales. Ces dernières contribuent pour près de 10 à 20% dans la détermination de la constitution du produit intérieur brut des pays en développement contre 30 à 40% dans les pays de l'OCDE. Mais les États africains ont du mal à atteindre un niveau de recettes fiscales dépassant 20% du produit intérieur brut. Cela est dû, d'après les différentes analyses faites, à la structure socio-économique des pays, à la politique fiscale et à l'efficacité de la collecte des impôts, et surtout à l'insuffisance des capacités des administrations en termes d'organisation institutionnelle et à la fraude fiscale. Mesdames et Messieurs, faut-il le rappeler, la fraude fiscale est un fléau à facettes multiples qui représente plusieurs enjeux et défis. De l'économie informelle aux souterraines, au prix des transferts, en passant par les flux financiers illicites, la fraude fiscale affecte le consentement à l'impôt, induit des manques à gagner et compromett la répartition de la charge fiscale. Par ailleurs, il ne fait que s'accentuer avec le développement des outils de la digitalisation et le e-commerce qui rendent possible la réalisation d'opérations de revenus qui, bien que tassables localement, sont réalisées par des entreprises non-territorialement implantées en Afrique. L'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, s'est associée à ce colloque pour de bonnes raisons du fait que la fiscalité figure parmi les filières qui y sont dispensées. Le DG de cette école, M. Éric Montjo-Albassa, fait part de sa joie pour cet événement qui vient à Point Normé dans ce mois d'octobre, qui est le mois de l'enseignant. Nous sommes en... c'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'enseignant. Et ce mois-ci a une importance particulière pour nous, à l'Université, parce que le professeur m'aider à céder à la cour des grains. C'est la cour de... ce n'est pas la cour de la retraite, mais la cour d'une rupture administrative. Donc, depuis le 1er octobre, le professeur Mende est administrativement à la retraite. Mais scientifiquement, c'est pour l'éternité qu'il est avec nous. Et comme elle est de tradition, quand j'ai été invité à cette activité, j'ai cru que c'était déjà des hommages au professeur Mende. Mais les traditions universitaires nous y obligent. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais qu'après ceci, sinon, pendant cette activité, on pense déjà aux hommages à Renaud-François Mende. L'INA est prête et j'espère que chacun de vous nous y aidera. Le Code des impôts du Bénin définit la faute fiscale comme étant la mise en œuvre volontaire des moyens dans le but de soustraire totalement ou en partie à l'établissement ou au paiement des impôts et tasse. C'est donc une pratique qui permet aux personnes physiques et morales de contourner les dispositions fiscales en vigueur pour réduire et ou ne pas payer les impôts auxquels ils sont assujettis. A la question de savoir comment se manifeste la faute fiscale, Peter Ruyumbu, représentant du ministre de l'Économie et des Finances, dit ce qu'il faut en retenir tout en rappelant que ce colloque offre l'occasion de partager les connaissances et des expériences des différents experts fiscalistes, spécialistes et universitaires tant du Bénin que des autres pays représentés. La fraude fiscale prend diverses formes telles que le blanchement d'argent, la sous-déclaration des revenus, la dissimilation des actifs et l'utilisation des sociétés écrans. Elle n'est pas seulement un problème pour l'État, elle est aussi pour les honnêtes contribuables qui respectent la résistance fiscale. Elle est créée, par exemple, d'un environnement concurrentiel illégal ou déloyal. Au vu des engagements que cette pratique cause à la société, il est impérié de mettre en place des mécanismes et des dispositifs pour une lutte efficace et efficiente. Mesdames et Messieurs, une lutte efficace contre la fraude fiscale passe par une combinaison de mesures à la fois répressives et préventives. Au plan répressif, l'administration fiscale s'efforce de renforcer ses moyens de contrôle et de sanction au fin de dissuader les fraudeurs. Au plan préventif, nous avons réussi ces dernières années à mettre en place plusieurs réformes afin de faciliter à tous les contribuables le respect des obligations fiscales. Nous pouvons mentionner, entre autres, les télépraux procédures fiscales, les créations et paiements en ligne des impôts, la dématérialisation des dépôts des états financiers, le télépraiement de la taxe sur les véhicules à moteur, TVM, et la dématérialisation des matriculations à l'IFI, sans oublier la mise en œuvre d'un service au contribuable pour améliorer la communication avec le contribuable. Il s'agit là des réformes qui permettent à ceci d'accéder aisément aux services offerts par la Direction générale des impôts. Ce colloque offre l'occasion de partager les connaissances et les expériences des différents experts fiscalistes, spécialistes et universitaires, tant du Bénin que des autres pays représentés. Ce bouillonnement intellectuel dans la suite des travaux a connu la communication du professeur Nikes Mende qui justifie la tenue de ce colloque par sa pertinence dans le contexte actuel des finances publiques de nos pays, mais également des finances publiques de l'ensemble des pays en développement. Il convient de se rendre à l'évidence que si nous voulons recevoir, ou en tout cas si nous voulons financer notre développement, et que nous ne maîtrisons pas les maillons internationaux, les leviers internationaux de financement et de développement, il faut agir sur le levier que nous maîtrisons le mieux, c'est-à-dire les ressources internes. Et c'est ici que la question de l'évitement de la faute fiscale devient pertinente. Ce colloque se justifie donc par sa pertinence dans le contexte actuel des finances publiques de nos pays, mais également des finances publiques de l'ensemble des pays en développement. La limitation, l'évitement, la prévention de la faute fiscale comporte plusieurs hommes. On peut s'atteler à la répression et pas l'accentuation des mesures de sanctions, mais au cours de nos assises, nous mettons l'accent sur la prévention et cela nous permettra d'éviter la commission, c'est-à-dire la réalisation de l'infraction, qu'est la faute fiscale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...